L'utopie, c'est la réalisation de quelque chose qui n'existe pas, probablement, de quelque chose qu'on a envie de faire exister. C'est une forme de réalisation d'un rêve, certes. Mais peut-être que l'utopie a déjà existé dans la peinture, on en parlait il y a quelques minutes. Moi je viens de faire un travail sur Ingres et j'ai rencontré en effet des choses tout à fait extravagantes et qui sont utopiques. Des corps de femmes transformés ou on pourrait me dire même peut-être déformés. Il y a la fameuse odalisque dont le corps est agrandi, allongé, avec un excès de vertèbres, dit-on. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la manière dont il a traité le corps. C'est-à-dire qu'il a évidé la majeure partie du corps de son personnage, où il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que la chair est présente, mais tout est reporté vers les limites du corps, vers le trait qui accompagne le corps, qui accompagne le dessin des hanches, la présence de... Le sexe est pudiquement caché, mais c'est très très beau. Le rapport des linges avec le corps, c'est extraordinaire. Mais j'insiste sur le trait qui borde le corps. Parce que ce trait, pendant longtemps, et sans y faire attention, j'ai cru, comme d'autres le disent, qu'il s'agit d'un dessin qui borde le corps. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de dessin. Il y a imperceptiblement une ligne qui se constitue, qui récupère un peu d'ombre, qu'il a par ailleurs supprimé dans le reste du corps. Une toute petite trace d'ombre qui devient un petit peu plus forte et qui disparaît d'une certaine manière. Il n'y a pas de ligne qui borde le corps. Et ça, on ne le sait pas. C'est au point que je pensais que cette ligne, elle pouvait être une sorte d'annonce qui permettait de passer derrière, de passer de l'autre côté du corps. Puisqu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas passer de l'autre côté. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup troublé. Mais ça m'a en même temps enchanté, parce que ce corps déformé est prodigieux. Mais on ne sait pas de quoi il est prodigieux. On ne peut pas dire que ce soit un corps consacré à l'amour. Peut-être. Tout est possible. Celui qui regarde, il peut toujours imaginer ce qu'il veut. Mais ce n'est probablement pas ça, le désir de Ingres. Et il est très difficile à imaginer. De toute façon, le visage de la femme est tourné vers le regardeur. Et ce n'est pas un regard d'invite. C'est presque un regard réprobateur. Alors, comment un corps consacré à l'amour pourrait être, au lieu d'une invite, une réprobation ? Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. Et cet immense dessin, j'en ai fait plusieurs exemplaires, parce que j'ai été fasciné par ça. Voilà, l'utopie pour moi. Vraiment. L'immense utopie. Et pourtant, l'utopie simple, extraordinairement simple. Cette transparence du corps, cette limite par le trait qui n'existe pas, que ça ait existé au début du 19e siècle, c'est extraordinaire. Bataille. Merci. Sous-titrage FR ?